Musique Tournée régionale du film documentaire Paul Billard, un grand homme d'état au destin prodigieux, Berthois gagne le pari de la première diffusion et inaugure la première état. Une nouvelle paroisse pour l'archidiocèse de Yaoundé, Saint-Marc-Docui, 1000 places, dédicacée ce dimanche. Mgr Jean Barguin, archevêque métropolitain de Yaoundé et Mgr Jean Ocalan, évêque de Balmaïo, ont dit la messe pontificale. En sport, Jeux Olympiques de Paris 2024, tennis de table Sarah Anne-Fou, Lyon indomptable Kassara 4 émet un terme à sa carrière. Annonce confirmée ce dimanche en France. Voilà pour le sommaire. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au 20h30. Tournée régionale du film documentaire Paul Billard, un grand homme d'état au destin prodigieux, la production a gagné le pari pour sa toute première diffusion dans la région de l'Est. C'était vendredi dernier à Berthois, dans la forte affluence des curieux, des membres de l'élite locale et des autorités administratives, telles que le ministre Joseph Lé et le gouverneur de la région de l'Est. Joseph Clément Omba, ça tourne. Le coup d'essai s'est transformé en coup de maître, l'affluence dépassant largement les espérances. On attendait 1000 à 1500 personnes. Ils étaient au moins le double à la place des fêtes de Berthois. Tous studieux, tout au long de la diffusion de films documentaires, Paul Billard, un grand homme d'état au destin prodigieux. La région de l'Est s'honore de ce privilège de pionnier de la tournée régionale autour de Joseph Lé, président du comité de pilotage de la plateforme pour le développement de la région, du secrétaire d'état aux travaux publics, du gouverneur et d'autres forces vives. Décision est prise d'étendre la diffusion de films à tous les arrondissements de la région de l'Est. Ce joli film replonge dans le parcours du président de la République. Vous avez vu des images des années 1962 lorsqu'il arrive au Cameroun, tout son parcours jusqu'à aujourd'hui. J'ai demandé aux co-réalisatrices tout à l'heure de bien vouloir mettre à la disposition de la plateforme pour le développement de la région de l'Est un seul exemplaire du film, une clé USB que nous allons multiplier afin qu'il soit distribué et visionné dans les 33 arrondissements que compte la région de l'Est. Dans la phase protocolaire, les discours louent la relation fusionnelle entre la région de l'Est et Paul Biya, acteurs principaux du film documentaire. Présente sur les lieux, Cathy Meba et Solange Edibou, les deux co-réalisatrices, avec elles, les membres de la jeunesse émergente républicaine du Cameroun. L'heure est à l'attente des prochaines étapes. Nous venons à la maison vous montrer, vous apporter ce film. Nous nous attendons à retrouver un engouement encore plus fort dans les autres régions. Parfaitement dans ses missions statutaires, le ministère des Arts et de la Culture soutient cette initiative citoyenne, accompagnant l'événement avec une prestation de l'ensemble national. Un tour dans nos quatre aides culturelles, puis un concert géant sur quart podium avec plusieurs monuments de la musique cambronaise. Prochaine étape, Douala, ce samedi 3 août, à la place de la BSEQ. Excellence scolaire dans la communauté Banjoun de Yaoundé. La quinzième édition de Mugassam vient de primer 390 lauréats du primaire et du secondaire. C'était ce dimanche à Yaoundé. L'initiative du député RDPC Albert Quinche était présidée par le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Jacques Famendongo. Claristan, rapportage. La maison de la culture Banjoun a accueilli dans le cadre de cet autre épisode du Mugassam, l'événement qui célèbre l'excellence de haute autorité publique, le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, par ailleurs collègues de Sa Majesté le Roi des Banjoun, le professeur Jacques Famendongo, le ministre chargé de mission à la présidence de la République, Philippe Mbarg Mbois, le gouverneur de la région du centre, Nasseri Paul Béa, et bien d'autres distinguées personnalités. Je suis venu chanter un hymne à la gloire de ce diplômé brillantissime, très méritant, mais je leur ai également dit de ne pas dormir sur le laurier, de penser à l'avenir. Un diplômé apprend tous les jours jusqu'à la mort. Un rendez-vous annuel qui vaut le détour pour le ministre Philippe Mbarg Mbois. C'est avec beaucoup de plaisir chaque année qu'on assiste à ce rassemblement du vivre ensemble. Pour le gouverneur de la région du centre, Nasseri Paul Béa, et bien d'autres moments amicals et fraternels, et enfin pour le père de la communauté, Sabogon, Albert Quincheux, une cérémonie résultante de la générosité. Comme l'a si bien rappelé le président de la République, l'avenir du Cameroun, ça se trouve entre les mains de la générosité. Je voudrais saluer cet élan de générosité. On a honte si on vit seul. L'honorable Albert Quincheux a exprimé sa profonde gratitude à tous. Les meilleurs de l'année sont tous repartis, les mains pleines de présents. Et le ministre Madeleine Tchente a joint sa voix à cet hymne aux meilleurs en offrant un laptop à la meilleure jeune fille, lauréate du baccalauréat C 2023-2024. Bravo aux enseignants et personnels des établissements scolaires, à l'espoir de la nation et de l'humanité, et honneur aux parents. En religion, l'archidiocèse de Yaoundé s'enrichit d'une nouvelle paroisse. Saint-Marc-de-Cuy, d'une capacité de mille places, a été dédicacée ce dimanche au cours d'une messe pontificale dite par Mgr Jean Barga, archevêque métropolitain de Yaoundé, et Mgr Jean-Marine Diokala, évêque de Balmaillot. Le reportage de Richard Atanobam, de Cierté-Vicentre. La dédicace de la nouvelle paroisse de Cuy a respecté les mystères de l'église catholique romaine, l'art d'ouverture du temple, la pose de la relique de Saint-Marc à l'hôtel, son notion, celle des murs de la nouvelle paroisse, l'encensement de l'hôtel et la litanie des saints chantés. Un rituel religieux qui fait désormais de la paroisse de Saint-Marc-de-Cuy un temple de Dieu où les chrétiens de cette localité se requériront dans la réglise. La plaque commémorative a été dévoilée au public ce dimanche afin que ce lieu où habite désormais le Saint-Esprit soit un lieu du triomphe de la foi, du reconfort et d'espérance pour tous ceux qui croient en Dieu. Désormais, les fidèles chrétiens de cet environnement vont pouvoir adorer Dieu dans les meilleures conditions, le voir physiquement par sa représentation d'édifice et surtout être fiers d'avoir donné un temple au Seigneur. Bâti sur une superficie de 800 mètres carrés, le bâtiment est construit en pierre maçonnée avec une capacité de mille places. Il est l'œuvre de la foi chrétienne manifestée par les fidèles de cette paroisse. Nous disons merci à Dieu d'avoir permis que nous soyons là du début jusqu'à la fin. C'est une paroisse modeste mais qui a un mode de gestion particulier. Il faut à tout Seigneur, toute honneur, reconnaître que l'implication de M. le ministre Béthier Assommon a été décisive. Plusieurs fidèles ont reçu nos sacrements de confirmation. Toujours en religion, la paroisse Saint-Pierre-Apôte de Moussamondongo a reçu un invité de marque ce dimanche. Le vicaire général numéro 1, Mgr Gabriel Mintando, s'y est rendu pour évaluer la pastorale en cours d'implémentation. Au cours d'une messe pontificale, il a donné le sacrement de confirmation à quelques fidèles. Christelle Fouda chante l'Agnostei. Jour de fête et jour de joie ce dimanche en la paroisse Saint-Pierre-Apôte de Moussamondongo. Le vicaire général numéro 1, près de l'archidiocèse de Yaoundé, Mgr Gabriel Mintando, est venu communier avec le peuple de Dieu. Nous avons ce devoir de visiter nos paroisses pour jauger la pastorale qui s'y fait. Et aujourd'hui, j'ai tout simplement voulu, à l'exemple des apôtres Pierre et Paul, raffermir la foi des chrétiens de cette paroisse, en leur redisant l'importance pour un chrétien d'être témoin, témoin de Jésus-Christ, c'est-à-dire de montrer par son comportement qu'il est véritablement à la suite du Christ. Pain de vie du berger à ses ouailles, reçu avec foi et dévotion. Accueillir aujourd'hui le vicaire général est une joie immense pour nous, chrétiens de Moussamondongo. En somme, il nous a exhortés à prier sans cesse, afin de ne pas succomber aux tentations. Nos croix du sacrement de confirmation à une trentaine de chrétiens, de même que les offrandes abondantes, ont pontué cette célébration eucharistique digne des grands jours. Ailleurs dans la même ville, d'autres fidèles viennent de porter en triomphe le professeur Jacques-Philippe Tzalatzala, curé de la paroisse de Liguefa, donc ici à Yaoundé. C'est au bout d'une semaine de festivité dédiée à son jubilé d'émeraude. Les chrétiens implorent le Seigneur de lui accorder encore plus de grâce dans son ministère. Christelle Mba Esso, Alléluia. En sion spéciale, en ce 17e dimanche de temps ordinaire à Nébé, à la paroisse Sawa Saint-André de Liguefa, les fidèles, les familles, les amis se sont retrouvés en signe de reconnaissance. Adieu pour les 40 années de sacerdoce du révérend professeur Jacques-Philippe Benoît Tzalatzala. C'est une fierté en ce jour de fête et ce que nous pouvons souhaiter au révérend professeur, c'est que 40 ans encore qu'il soit avec nous et qu'il continue en tant que formateur et en tant qu'homme de Dieu de prêcher la bonne parole tous les jours. Curé de la paroisse éponyme depuis 2021, l'enseignant toujours jovial et engagé dans les différents chantiers de la formation des âmes pour le salut de Jésus-Christ a fait de l'amour le socle de son ministère. Il faut rester fidèle à sa foi et à ses engagements dans l'église. J'ai compris que sans amour, on ne peut rien entreprendre. Donc au nom de ma foi, j'aime tous ceux à qui j'ai affaire, quel que soit leur sentiment, mon endroit. Et pour soutenir le prélat dans la suite de sa mission, les fidèles ont pris l'engagement de s'investir avec fidélité au Seigneur. La quête de construction de la nouvelle chapelle et la remise des cadeaux ont clôturé cette messe solennelle dans la joie et l'allégresse sous le regard des personnalités présentes au rang desquelles le ministre de la Justice garde des Sceaux, Laurent Isso. Restons en religion, de nouveaux pasteurs consacrés à la Presbyterian Church of Cameroun de Simeon. Ce dimanche, au cours de l'homélie, le révérend pasteur Polycarpe Vershan Jongai a demandé aux nouveaux hommes de Dieu d'être fervents dans la prière et de respecter leurs nouvelles fonctions dans l'église. Raïssa Aoumou a pris part à ce culte. Joie et allégresse à la Presbyterian Church Cameroun de Simeon. Les nouveaux consacrés face au pupitre promettent de servir l'éternel en tout temps et en tout lieu. Une mission qui demande le dépassement de soi dans la foi chrétienne, l'accompagnement des chrétiens aussi. Aujourd'hui, on est vraiment fiers. Dieu nous a donné encore la puissance pour faire son travail. Nous prions qu'avec le Saint-Esprit, nous allons faire notre travail. Une vie vouée à Dieu qui se fait en continuité avec pour objectif de garder allumée la flamme de foi des frères et sœurs en Christ. Les pasteurs qui ont été envoyés à cet endroit sont des gens de bois et de calibre. Nous prions pour qu'ils travaillent en synergie avec les chrétiens et toute la session pour faire croire continuellement cette congrégation. Une communauté de fidèles qui est à soif du Christ et qui, on l'espère, étanchera cette soif au travers de ces deux nouvelles bébés de bois et de calibre. Église évangélique du Cameroun, la paroisse du Saint-Contenay-Briquetri 1 à Yaoundé vise à rassembler 105 millions de francs CFA pour achever les travaux de construction de son complexe. À propos, un culte de levée de fonds a eu lieu ce dimanche matin. Clémence Yanda renfloue le panier. Voici un travail abattu depuis 5 ans. Mais il reste encore beaucoup à faire. Le culte de levée de fonds est une occasion édouane pour un appel à l'aide. Partout où le chrétien est, il doit bâtir. Aujourd'hui, ils ont bâti, demain vont bâtir. Ils vont toujours bâtir dans l'appel de mobilisation et d'engagement pour le vieux Dieu. Nous disons merci à tous nos bienfaiteurs, merci à tous nos chrétiens surtout qui font ces efforts là depuis très longtemps. Plus de 38 millions de francs CFA ont été collectés ce dimanche. Des fonds qui permettront d'achever les travaux de construction. Érigés sur une superficie de 800 mètres carrés, ce complexe va abriter des appartements qui seront les logements des pasteurs, une infirmerie, une salle des fêtes, des studios et chambres modernes pour le logement des locataires de courte durée. La prédication du jour a pleinement édifié les fidèles sur ce qui est attendu d'eux comme chrétiens. L'objectif immédiat, c'est de faire la sécurisation du site, mais également d'engager les travaux de finition de deux appartements, le tout pour un montant à peu près de 105 millions de francs. La main tendue, les précurseurs de ce projet savent pouvoir compter sur l'aide de tous pour achever la construction de ce chef-d'oeuvre. Et dans la région du Sud, conférence annuelle de la Cameroun Baptist Convention appelée à dire la vérité avec sincérité et amour. Exhortation faite par le reverend pasteur Augustin Yangwa lors de la ouverture de la première conférence annuelle organisée par l'association des Bolovas. Des précisions avec Francine Koufane de CRTV Sud. Le rendez-vous annuel de la Cameroun Baptist Convention connaît une ambiance des grands jours. Venu des quatre coins de la région du Sud, les chrétiens sont venus prendre part aux assises organisées pour la première fois par l'association des Bolovas nouvellement mise en place. Pour cette première édition, c'est l'église baptiste britannique qui a eu l'insigne honneur d'apprêter les travaux. Au cours de la prédication tirée du livre des Sommes, chapitre 15, verset 3 à 5, l'homme de Dieu a exhorté les chrétiens à demeurer dans l'amour et la sincérité. Dites la vérité dans la sincérité et dans l'amour. Cela veut dire que tout un chrétien dans la communauté, dans les sociétés, doit parler la vérité. Grand moment de recueillement et d'adoration, les chrétiens venus par centaines ont saisi l'occasion pour davantage resserrer leurs liens. Enseignement biblique, évangélisation, chant et louange sont venus rehausser l'éclat de la cérémonie. La conférence, qui va durer trois jours, s'achève ce samedi 27 juillet 2024. Pendant ce temps au sud-ouest, les témoins de Giova viennent d'achever leur convention régionale au Mulekosti Edium Aboya. Méditation et séance de prière ont marqué l'événement axé sur le thème « Prêcher la bonne nouvelle ». L'Isabelle Nathalie Son est une fervente chrétienne. Ils sont plusieurs milliers de chrétiens témoins de Giova, venus des différents coins du sud-ouest, à Converger au Mulekosti Edium Aboya. Quand ça dit de la bonne nouvelle, on veut que la bonne nouvelle doit être écoutée par tout le monde entier. Donc c'est à cause de ça qu'il a organisé ça. Le thème « Prêcher la bonne nouvelle » a permis aux différents orateurs de mettre un accent sur l'importance d'adopter des attitudes positives et de garder la foi. Nous donnons les espoirs, nous faisons savoir que notre papa Giova nous a promis beaucoup de bonnes choses. Malgré ce qui se passe aujourd'hui, l'avenir sera bon. Plusieurs jours de méditation, d'études bibliques, de recueillement et autres, des moments importants pour ces chrétiens. Lorsque nous regardons par exemple l'actualité, nous sommes un peu effrénés et venir écouter la bonne nouvelle que Dieu nous promet comme ça, ça redonne de l'espoir. Il est question de voir les témoins de Giova transformés afin d'être des modèles dans leur communauté. Autre chose à présent, dans les plus du week-end, cette semaine, plein feu sur l'autochtonne et son accès à la citoyenneté. Les anthropologues réagissent sur les questions liées à leur intégration dans la communauté. Étienne Pascal Azegue nous en dit plus. Ils sont considérés comme les premiers occupants du territoire camerounais. Si on veut vraiment parler de l'autochtonne, c'est les pygmées, parce que c'était les premiers occupants de ce territoire, surtout au niveau de la forêt. Les autres sont les migrants. Les pygmées bénéficient-ils aussi autant de ce privilège d'autochtones au sein de la communauté ? Il est difficile de répondre par l'affirmative si l'accès à la terre ne leur est pas permis. L'un des éléments qui fait la spécificité de l'autochtonie, c'est l'accès à la terre, la partenance à la terre, la filiation à la terre. Il faudrait donc, pour le cas spécifique du Cameroun, qu'on montre au peuple autochtone que l'élément central, fondamental, qui fait des autochtones est d'abord une propriété de l'État. Et vous savez que les terres qui ne sont pas immatriculées au Cameroun sont des terres qui appartiennent à l'État. L'autre aspect non négligeable pour l'anthropologue est que l'autochtonne se sente considéré comme un citoyen à part entière. C'est l'histoire, le rite et le mythe qui font de nous des autochtones. Mais c'est des documents écrits, des documents écrits, issus du droit positif, qui font de nous des citoyens. Donc un acte de naissance, une carte d'identité, un acte de mariage et tout ce que vous pouvez imaginer dans ce sens-là. Ce n'est qu'ainsi que les peuples autochtones peuvent se sentir intégrés dans la communauté où ils se trouvent. Et plus sérieusement, je vous propose d'entrer dans les huttes des Bakola Bakeri. Ce sont les pygmées de l'Elder dans le sud. Regardez. Forêt profonde de Dongovayan, dans l'arrondissement de Lollodorf. Ici règne l'harmonie entre fils et filles Bakola Bagieli. Initiés à l'école africaine, leur quotidien a pendant des millénaires été entretenu par la chasse et la cueillette. Le jour levé, il va qu'aux travaux domestiques avant d'aller à la conquête de la forêt. Les ressortissants de ce peuple connaissent des mutations dues au contact avec les banteaux et le reste du monde. Malgré l'avènement de l'école, de la médecine ou encore de l'habitat moderne, les populations autochtones gardent jalousement leurs trésors. Raison pour laquelle il décrit l'exploitation abusive de leur écosystème. Nous perdons l'identité, pourquoi ? Parce que la forêt est dévastée et on est obligé de s'évader et faire l'exode au viva. Le Bakola est le premier gardien de la forêt. Et aujourd'hui, quand on se rend compte que cette forêt est en train de disparaître, vraiment, on a très mal. Nous pouvons réactualiser les choses. Il existe plusieurs autres campements dans l'océan, tels que l'India Aviation et Bimimban, Makouré, Biduka, Bipindi, Bidou. On les retrouve également dans le département du Tseïlebo, où les Bakalut luttent pour la préservation de leur patrimoine. Les peuples autochtones sont soutenus dans ce combat par l'État avec le concours des associations humanitaires. D'une monographie à une autre, maintenant, les IASA du Sud au Cameroun s'engagent à valoriser leurs yeux et coutumes et à développer leur localité. Détermination démontrée. Ce week-end, au cours des dixièmes journées, Yaba IASA s'élèverait à Campo, près de la frontière Cameroun-Guinée-Équatoriale. Jeff Denjewel prend la barque. Mains dans la main, les filles et fils IASA renforcent leur identité et mettent en lumière leur riche héritage culturel. La dixième édition du festival Yaba IASA à Campo sonne comme le début d'une nouvelle ère pour ce peuple de la côte atlantique. Qu'on continue à persévérer, qu'on continue à travailler, qu'on essaye un peu de divulguer notre culture, comme l'a dit tantôt l'un des doyens, pour que les gens n'oublient pas qui nous sommes, d'où nous venons. Au cours d'un service interreligieux organisé sur le site du festival, les hommes de Dieu ont invité le peuple IASA à rester soudés et à regarder dans la même direction pour accélérer le développement de leur communauté. Auparavant, une soirée culturelle avec élection Miss IASA 2024 a drainé une foule immense dans cette cité balnéaire à un jet de pierre de la Guinée-Équatoriale. Pour Francine Ndezumo, représentante du ministre des Arts et de la Culture, ce riche héritage mérite d'être perpétué à travers les générations. C'est un festival à encourager, à soutenir, car il valorise la tradition du peuple IASA. La visite guidée du musée Djodji, suivie de celle des standards d'exposition en guise de découverte, d'innombrables spécificités culinaires et artistiques locales, et surtout la danse patrimoniale mecouillée, ont comblé les attentes des populations venues nombreuses vivre les merveilles du peuple IASA à l'occasion de la 10e édition de leur festival sur la côte atlantique frontière Cameroun-Guinée-Équatoriale. Environnement, première conférence sur le fleuve Nyon, dans le Nyon-Essault. L'ONG volontariat s'engage à restaurer le fleuve de Mbamayo avec le gouvernement. L'organisation non-gouvernementale a initié jeudi dernier une réflexion sur une levée de fonds nécessaire. À propos, Caroline Gouetet nous en parle. Les menaces qui pèsent sur le fleuve Nyon sont nombreuses. L'envahissement du lit du cours d'eau, pas des plantes tels que la jacinthe d'eau et les roseaux, et l'ensablement du fleuve, entre autres. L'Oignon était un grand secteur économique en termes de la pêche. Et vous savez que la pêche procure non seulement des revenus substantiels, mais aussi de la nourriture. Face à ce danger, il devient urgent d'agir. Mettre en place une intercommunalité autour des 28 communes qui partagent le fleuve Nyon, trouver des propositions immédiates. La première conférence sur la restauration du fleuve Nyon est une plateforme d'échange pour trouver une solution durable du développement socio-économique de ce bassin fluvial. Chacun va véhiculer le message auprès de son milieu, afin que nous nous mobilisons tous ensemble. C'est-à-dire que nous sortons maintenant des discours à l'action. Nous accueillons avec beaucoup de satisfaction l'action de l'ONG VPE, qui va essayer de redynamiser toutes les activités qui se passent au niveau de ce fleuve. Le fleuve Nyon, long de 690 kilomètres, traverse les régions du centre, l'est, le littoral et le sud, avant de se jeter dans l'océan Atlantique. En politique, rassemblement démocratique du peuple camerounais, la section Le Quai Sud-Ouest s'engage à s'occuper, à accorder une victoire écrasante du président national du parti aux prochaines échéances électorales. C'était hier samedi, au cours d'un métier politique tenu au stade municipal des Porcelets. Étienne Pascal Azugue y était. À l'abord, le slogan « Un comité de base, une porcherie pour le développement participatif » est traduit ici par « Les faits des porcelets remis au responsable des 65 comités de base au stade municipal ». Je demande à Dieu qu'il nous fasse réussir dans le projet que le président, monsieur le président a eu. Nous allons prendre la peine de lever ces porcelets. Nous sommes venus honorer à une promesse tenue. Le militant ne doit plus attendre du président du bureau de section de l'élite. Le militant doit se prendre en charge. Le meeting était aussi l'occasion pour les militants et militantes de la section RDPC Le Quai Sud-Ouest de sceller cet engagement. Un militant, un vote. Ce qui traduit la détermination des militants et militantes d'aller en rang serré au vote. Un militantisme récompensé par ces dons constitués de pulvérisateurs et de machines à écraser du député RDPC Kwasongo Gabriel. Les décisions prises lors de la conférence conjointe des sections RDPC, OFRDPC et OIGRDPC sont contenues dans la motion de soutien des différences adressée au président national du RDPC, son excellence Paul Biya. À notre parti maintenant, rehausser l'éclat de l'ANDP dans la région de l'Est, c'est la mission assignée aux nouveaux membres du bureau de la section de ce parti politique à Belabo. Le ministre Amadou Moustapha, président de l'Alliance nationale pour la démocratie et le progrès, leur a aussi demandé de mettre l'accent sur la sensibilisation des militants. C'est un reportage de Karine N'Gola de CRTV-Est. Notre force, le peuple, notre mission, le servir. C'est sur ce slogan que s'est appuyée la cérémonie d'installation des trois bureaux de session ANDP, hommes, femmes et jeunes de l'arrondissement de Belabo. Les responsables installés n'ont pas manqué d'exprimer leur gratitude envers leur président national. Nous allons batailler jusqu'à arracher ce qui est de droit pour nous, parce que ce qu'il nous fallait, c'était la présence du président national. Et sa présence ici à Belabo nous a plus donné plus de force. Dans le land des festivités, les responsables nationaux de l'ANDP ont décliné l'objectif de leur visite de travail dans la région de l'Est. La jeune génération de l'ANDP avait besoin du reconfort, avait besoin de son soutien et le vœu a été exaucé. Aujourd'hui, nous sommes très fiers de l'avoir dans nos murs. Nous avons un candidat en la personne du président Bia qui est notre allié. Nous devons nous préparer aussi pour les élections locales, à savoir les députés des conseils municipaux. Les chefs traditionnels des arrondissements de Belabo et de Dian ont à l'occasion élevé le président national Hamadou Moustapha au rang de notable dans leur localité. Cours de vacances pour apprendre la langue d'Ibamban. La cérémonie de clôture de la deuxième édition s'est tenue ce 28 juillet, ici même à Yaoundé, en présence des chefs traditionnels gardiens du patrimoine culturel. Béchal Tiki nous en parle. Ce rythme nous transporte dans le canton Banc, déterminé à abreuver la langue d'Ibamban. A l'heure semblable, les membres du comité de développement Banc de Yaoundé ont été installés ce jour. Le conseil que je donne aux membres, c'est d'être unis et de travailler tous main dans la main. Ce que nous voulons, c'est que les banques qui sont à Yaoundé puissent s'organiser pour mettre en pratique les objectifs qui ont été assignés. Ces bouts de chou ont manié les syllabes et les consonnes en langue d'Ibamban. Et si on écoutait les sept jours de la semaine ? S'il fallait maintenant compter de un jusqu'à dix. La culture nous rappelle la force de nos racines et la beauté de notre patrimoine. Derrière cette somptueuse tenue, parfumée d'une élégance, se cache toute une histoire, tout un symbole. Magnifique, développement durable en Afrique, un colloque international sur l'innovation et l'entrepreneuriat se tiendra du 28 au 29 août prochain à Yaoundé. L'initiative est portée par le réseau des jeunes entrepreneurs camerounais. Les contours de l'événement ont été dévoilés au cours d'une conférence de presse tenue dans la capitale. Au baccarabou pour les précisions. Un colloque international pour enrichir l'innovation et bâtir l'entrepreneuriat, afin de soutenir le développement durable en Afrique. Mais pour y arriver, il doit tenir sur les fondations des énergies renouvelables, du numérique, avec l'aide de l'intelligence artificielle. Le thème est évocateur et le Cameroun offre un terrain fertile à l'expérimentation. Nous sommes orientés sur des stratégies beaucoup plus très spécifiques, en nous concentrant sur des ateliers, des plateformes importantes pour des échanges et des partages. Ce rendez-vous d'envergure rassemble les acteurs clés du développement durable, des entrepreneurs visionnaires et des experts en technologie de pointe. Il est grand temps que les fils reviennent pour investir pour le Cameroun. Notre rôle principal, c'est justement les amener à pouvoir participer à cette grande messe, justement, de l'entrepreneuriat. La Projar, intégrée au cœur du colloque, permet de garantir une inclusion et une responsabilité sociale pour un développement durable et équitable. Il est question pour le réseau Femmes et Performance de prendre à bras le corps le volet des innovations dans les énergies renouvelables qui permettra de générer de la valeur ajoutée. Un pari audacieux qui vise à propulser l'Afrique vers un avenir plus vert et plus intelligent. Plus intelligent, justement, le conseil d'administration à l'université de Douala. Le professeur Guillaume Ekambi Dibonguet, nouveau PCA, prescrit une mobilisation sans réserve pour garantir un fonctionnement optimal de l'institution. C'était au cours des travaux de la 53e session ordinaire du conseil d'administration. Jean-Paul Pondi, pour d'autres détails. Trois principaux points étaient inscrits à l'ordre du jour de ce conseil d'administration. Il s'agissait de l'approbation du rapport annuel de performance, de l'adoption du projet de collectif budgétaire et l'approbation après lecture des comptes administratifs de gestion et le rapport d'exécution du budget de l'exercice 2023. Le président du conseil d'administration, le professeur Guillaume Ekambi Dibonguet, a exhorté tous les membres du conseil d'administration et les responsables de l'université de Douala à se mobiliser pour le développement et le fonctionnement harmonieux de l'institution. Nous devons être défenseurs permanents de l'intérêt de tous, défenseurs permanents de l'intérêt général, au-delà de nos égologismes, au-delà de nos petits particularismes. Le professeur Guillaume Ekambi Dibonguet, qui était à sa première sortie en tant que président du conseil d'administration, a saisi cette occasion pour remercier le chef de l'État pour la confiance qui lui a été faite en le nommant à la tête du conseil d'administration de l'université de Douala. Ce conseil d'administration intervient au lendemain de l'installation des responsables récemment nommés dans cette institution. Dans la page triste de ce journal, le révérend pasteur Isaac Mombet, pour l'éternité, le président de la région synodale, Adamaoua, a été inhumé hier samedi en Coutier, département du Noun, des témoignages recueillis. Durant le culte d'adieu, on retient de lui un pasteur déterminé qui ne reculait devant rien. Stéphane Franckikana y était. Toute une vie à pècre les brébides et l'éternel à travers les saintes écritures et a ramené celles égarées. Le berger, le révérend pasteur Isaac Mombet, président de la région synodale Adamaoua de l'église évangélique du Cameroun, a rejoint les félicités célestes. Les souvenirs et les œuvres de l'homme de Dieu sont un parfum de bonne odeur pour le réconfort des siens. C'est un rassembleur. Pour nous les enfants, nous avons perdu un conseiller. Lui nous demandait toujours de rester dans la voiture, de servir l'éternel. C'est dans le village Coutier, dans le département du Noun, que le corps terrestre du révérend Isaac Mombet repose désormais. Le culte d'inhumation, célébré par un collège de pasteurs conduit par le premier vice-président de l'EEC, le révérend docteur Cobb Bernard a permis de rappeler à l'assistance nombreuse que la vie est aussi éphémère qu'une goutte de rosée à la pointe d'un brin d'herbe. Nous avons voulu interpeller le peuple de Dieu à marcher dans la lumière. Et c'est important pour chacun de se préparer dès maintenant à ne rechercher que ce qu'il construit. Titulaire d'un master en théologie de la faculté de théologie de Yaoundé, le pasteur Isaac Mombet laisse une veuve, six enfants et quatre petits-enfants. L'artiste de la semaine est une enseignante reconvertie au métier du design. Charlie Ambaka révèle le charme féminin grâce à ses chapeaux faits de son joli créateur. Ariel O'Too, la décoiffe. Charlie Ambaka porte bien sa couronne de reine du chapeau. C'est à travers ses réalisations qu'elle fait étalage de son talent. Depuis toute petite, j'ai toujours eu la passion pour les chapeaux. C'est comme ça que je me décide en 2014 de me lancer. Je me suis formée, j'ai fait six mois de formation. Voilà le diplôme. Je suis auprès des Nigériens qui étaient les seuls sur le marché à l'époque. La recette de ses chefs-d'oeuvre est constituée de moules, de petites pailles en tissu et d'autres assessoirs. Et ils deviennent le goût de toutes ces dames. Chaque coiffe est personnalisée selon les désirs du client. Nous ici, on utilise la paille. La paille, mais le vrai nom c'est Sinami, que j'ai montré tout à l'heure. On l'utilise, on fait la teinture et on moule le chapeau. Il y a aussi ça par exemple. C'est une autre forme de paille. Il vient déjà fait comme ça. On le monte aussi. On décore. Ça donne un chapeau. Un chapeau moulé prend deux. Tant de moulé séché et décoré. Un chapeau comme celui-ci, c'est une heure du temps. Elle ne souhaite pas se limiter là. Charlie Ambaka veut chapeauter l'Afrique entière. En deux ans, je prends ma retraite. Je compte ouvrir un centre de formation professionnel pour les jeunes. Pour qu'ils sachent que c'est un métier comme tous les autres, ça peut rapporter. Et à la longue, si jamais le gouvernement accepte de mettre ça dans le programme de l'enseignement technique, celui-ci de l'enseignement technique, ça peut faire l'objet d'un CAP chapellerie. La artiste illumine de sa créativité et brise les barrières de la considération de ce secteur. Et pour cela, chapeau barbe. Chapeau barbe. Je l'avais dit, c'était le troisième jeu. Donc j'ai ces deux impressions. Le fait d'avoir perdu, j'aurais vraiment voulu aller plus loin. Surtout pour le Cameroun. J'ai eu un soutien incroyable sur les réseaux sociaux, le nombre de messages que j'ai reçus. Et j'avais une responsabilité. Je voulais vraiment aller plus loin. Et puis fin de carrière. Donc il y a tout ça qui remonte. 4-7 à 0, Sarah est battue au service et à la réception pour son dernier match des Jeux Olympiques. Elle était meilleure. Elle était meilleure. 12 mondiales, 822. Le premier set est accroché. Si je le prends, je pense que ça change quelque chose. Elle aurait été un peu plus sous pression. Après, moi, j'étais toujours en sur-régime, sur-régime. Mais je n'ai pas pu tenir ce régime-là sur 4-7. Elle est médaillable. Championne d'Afrique 2010 avec le Cameroun, Sarah Hanfounana a écrit de belles pages du tennis de table camerounais pour ses trois participations aux Jeux Olympiques. Londres 2012, Tokyo 2021 et Paris 2024. Je serai de retour, mais peut-être avec une autre casquette. Ça fait 30 ans de carrière. J'ai beaucoup appris grâce au tennis de table. Beaucoup d'entraîneurs se sont mobilisés pour moi. Et je dois redonner au ping-pong ce que le ping-pong m'a donné. A 37 ans, la Lyon Indomptable, avocate au barreau de Toulon, est aussi ambassadrice du tennis de table en Afrique avec son association Ping Sans Frontières. De l'eau, Camwater, bientôt mise en bouteille et disponible en quantité, annonce du directeur général Blaise Moussa à l'issue du colloque organisé par la Cameron Water Utilities Corporation au salon de l'action gouvernementale Sago. Marlise et Noam Barga se désaltèrent. En matière d'approvisionnement en eau par la Cameron Water Utilities Corporation, depuis quelques années déjà, l'on note une nette amélioration. Les robinets coulent à flot. L'eau est potable à la grande satisfaction des consommateurs. On faisait des mois sans eau. Je vous assure qu'aujourd'hui, l'eau coule quand même. Elle n'est pas régulière dans certains quartiers. Mais il y a des quartiers que l'eau est régulièrement là. Dans sa quête permanente de satisfaire davantage la clientèle, la Camwater multiplie les stratégies pour un accès facile en quantité et en qualité de l'eau. Les innovations portent sur la digitalisation. Il y a de nouveaux apports dans la production en eau potable. Nous en avons pour preuve le projet Paipis qui est aux portes d'Yahoundé. Et nous avons le méga projet présidentiel de Douala. Nous avons également des projets qui vont dans le sens de couvrir les besoins de l'ensemble des populations. Axé sur le thème satisfaction de la clientèle et engagement communautaire, le colloque organisé par Kamuata et tenu au Sago Ayahoundé a été un moment d'échange d'expérience avec d'autres pays en matière de distribution en eau potable. Il est important qu'en Afrique, nous apprenions à nous unir pour le bonheur des populations. Donc les solutions sont éprouvées dans différents pays. Et donc aujourd'hui, notre rôle, c'est de voir comment ces bonnes pratiques peuvent être disséminées, qu'on puisse assez rapidement poser des hasards qui vont contribuer au bonheur des populations. Face aux partenaires bailleurs de fonds, espère et surtout le public venu nombreux, le directeur général des Kamuata a rassuré les consommateurs qu'avec la mise en service des nouvelles stations, l'eau va couler abondamment. Le Cameroun a beaucoup investi pour la production de l'eau potable. Nous souhaitons qu'il y ait plus d'investissements encore dans l'accès à l'eau potable, donner plus de compteurs aux populations pour que les populations accèdent effectivement à l'eau potable. Un peu de patience, les populations seront servies progressivement. Plus besoin d'autres moyens d'approvisionnement en eau, souvent onheureux, Kamuata reste la meilleure eau disponible, moins chère et à consommer en toute quiétude. C'est la fin de cette édition du 20h30. Retrouvez Sainte-Très juste après le 20h30 et Romua Kusungok demain demain dès 20h30 aussi. Quant à moi, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada